C'est vrai qu'il y a un manque d'informations, il y a des malades, et surtout qu'ils se retrouvent plus en zone rurale. Mais est-ce qu'ils ont accès à la prise en charge ? Effectivement, il y a une difficulté majeure des populations. C'est qu'à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, d'abord même au niveau des hépatologues, c'est-à-dire que les spécialistes de la prise en charge des hépatites virales, on l'appelle les hépatologues, ils sont en nombre de 30. Il y a un nombre insignifiant à ce point. Et écoutez, regardez la répartition géographique des hépatologues. Il y a un à Yamsoukro, on va dire une hépatologue à Yamsoukro, aussi à Chien. Il y a trois à Boaké, le reste à Abidjan. Vous voyez, trois villes, c'est l'ensemble des villes de Côte d'Ivoire. Donc l'accès même à un médecin spécialiste est très difficile pour la population. C'est cela. Ensuite, il y a un problème des laboratoires référents, parce que ce n'est pas tous les laboratoires qui sont équipés en réactifs pour prendre en charge les examens liés aux hépatites virales. Et aussi, les populations virales sont exposées, parce qu'elles n'ont pas accès ni aux hépatologues, ni aux laboratoires référents. Vous étiez là quand un patient est venu de Dalois. Elle est venu de Dalois pour venir faire ses examens. Parce qu'ils quittent l'intérêt, ils quittent Buna, ils quittent Biancuma, ils quittent Odiné pour venir faire les examens à Abidjan. À Abidjan. Vous voyez que... C'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable. Et ça, c'est une difficulté qui est liée au dépistage et à la prise en charge thérapeutique des patients. Ça, c'est très important. Et qu'en est-il des coûts de la prise en charge ? Il va vous faire une comparaison pour que vous voyez un peu les coûts. OK. Les coûts sont très élevés. Wow. Quand un patient est détecté positif, il va faire ce qu'on appelle les examens préthérapeutiques. C'est-à-dire, c'est le premier examen pour voir s'il doit prendre un traitement. Ça va falloir entre 150 000 et 200 000. Ensuite, dès qu'il est sous-traitement, il va faire des examens complémentaires. Pour voir, pour suivre. Quand vous prenez l'ensemble de tous ces examens, ça part de 150 000 à moins 325 000. C'est vraiment coûteux. Le SMIC ivoirien est à 60 000. Vous voyez qu'il ne peut pas se soigner. C'est pas du tout accessible. Ça, ce n'est rien. Si je vous dis que, par exemple, au niveau du VIH, ici c'est un centre qui fait la prise en charge du VIH, tout est gratuit. Tout est gratuit au niveau du VIH. Tout. Consultation en médicament. Pour qu'un patient qui a une hépatite virale bénéficie des mêmes faveurs qu'un patient qui vient du VIH, il faut qu'il soit contaminé par le VIH. Il faut qu'il soit contaminé par le VIH. Comme ça, il bénéficie aussi de la prise en charge gratuite. Et donc, s'il n'est pas contaminé par le VIH, on ne peut pas le prendre en charge. Par exemple, un examen de routine. Pour les examens de routine, le patient qui vient du VIH, il fait 8 examens de routine. Si il a 8 examens, il a 2 examens sur moi qui sont spécifiques au VIH. Le CD4 et la sérolyse VIH. Le reste des examens, il est en commun avec un patient qui vit avec l'hépatite B ou l'hépatite C. Mais pour que le patient qui vit avec l'hépatite B surtout bénéficie de cette gratuité, il faut qu'il soit contaminé par le VIH. Donc, il faut qu'il soit co-infecté par le VIH. Parce qu'il va tout payer. Les médicaments. Il y a un médicament qui est sorti il y a 10 ans, on l'appelle la ténophobie. Il est très efficace contre le VIH, il est très efficace aussi contre l'hépatite B. Mais le patient qui vit avec l'hépatite B, lui paye. Mais le patient qui vit avec l'hépatite B, lui paye. Donc moi, je vois souvent les médicaments, la ténophobie qui viennent pour les patients vivant avec l'hépatite B. En première ligne, deuxième ligne. Mais si on fait venir le médicament, le patient qui vit avec l'hépatite B paye. On comprend justement ce taux de mortalité. Il y a vraiment eu une injustice. Mais justement, qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire pour pouvoir régler toutes ces difficultés, on va dire ? C'est que le cas s'applique à un haut niveau. Vous voyez, nous, dans notre petite échelle, on a réussi à réduire le coût des traitements. Ça dit, au CEPREF, quand vous venez ici au CEPREF, tout l'ensemble des examens, ça fait 126 000. Tout l'ensemble. Les examens pré-trappétis font 67 000. Pour permettre aux patients de pouvoir se soigner. Ça veut dire que si on a fait l'effort, nous, qui sommes une boule d'eau, on n'a pas les moyens de l'État. Ça veut dire que si l'État s'implique, si l'État nous accompagne, on peut diminuer davantage le coût des traitements. Ça veut dire que si on en a essayé, c'est que l'État peut faire plus grand. S'impliquer en termes de financement. Financement. Pour faire encore plus grand. Je pense qu'il y a aussi un besoin de formation, vu qu'il n'y a pas assez de... Vous l'avez dit, les hépatologues. On fait le renforcement des capacités du personnel médical à la prise en charge des hépatites. Ça, on le fait avec le programme national. Avec le programme national, avec le RIVI, le réseau épanoui de lutte contre les hépatites virales. Le programme national de lutte contre les hépatites virales. On fait ce qu'on appelle le renforcement des capacités des personnels soignants. Pour les amener à prendre en charge les patients atteints d'hépatites virales dans les lieux, comme dans les zones rurales. Mais le problème, c'est que quand vous avez fait ça, et les laboratoires de suivi, c'est que ça manque ou c'est à l'intérieur ? On peut former du personnel, mais il faut avoir maintenant, suivre avec le laboratoire. On a fait un dépistage à Django Bo, c'est à Bengourou, vers le Niablé. On a dépisté des cas, on a eu 8 cas. On a des problèmes aujourd'hui pour la prise en charge. On est en train de voir si au niveau du CHL à Bengourou, les gens ont été formés pour la prise en charge des hépatites virales. Si on réussit à les prendre en charge, ils font comment pour les examens ? C'est pour ça qu'on demande l'implication de l'État. D'accord. On va abandonner en tant soit peu les différentes difficultés. C'est vraiment alarmant. On va en revenir maintenant aux hépatites. Est-ce que vous pensez qu'on peut s'en prémunir ? Si oui, comment ? Oui. Oui. Il existe un mode de prévention très efficace contre l'hépatite B. Très efficace. C'est la vaccination. Mais on se dépiste d'abord avant de se faire vacciner. Parce qu'on a remarqué que beaucoup se font vacciner automatiquement lorsqu'ils voyagent ou bien dans les associations, à l'église, à la mosquée. Ce qui n'est pas convenable. Ce n'est pas convenable. On se dépiste d'abord avant de se faire vacciner. C'est quand on est négatif qu'on se fait vacciner. Et le vaccin, c'est trois doses. Je rappelle que c'est trois doses. Ça rappelle. On fait une dose par mois, c'est séquencé. Ça fait pendant trois mois, on fait une dose par mois. Quand on a la fin des trois doses, on est prémunis à vie. C'est le meilleur mode. Et c'est le seul vaccin anti-cancer. Parce que vous savez que la complication de l'hépatite B et C, c'est la cirrhose de le cancer du foie. Donc, le vaccin de l'hépatite B est le seul vaccin unique actuellement dans le monde contre le cancer. Et il est en Côte d'Ivoire. Il fait 3500. Il ne faut pas forcément attendre qu'on ait des symptômes pour pouvoir faire un diagnostic. Justement. C'est pour ça qu'on parle de dépistage précoce. Puisqu'on peut avoir cette maladie sans le savoir. Vous me voyez grand, bien, portant, pied à pied, mais je peux traîner une hépatite. Donc, c'est pour ça qu'on fait le dépistage précoce. Le dépistage précoce permet de savoir si on a la maladie ou pas. Quand on a la maladie, c'est important parce qu'on vient de se faire dépister. Donc, on va éviter les complications. Plutôt qu'on est dépisté, mieux on va éviter le cancer et la cirrhose de foie. Et quand on est négatif, on fait le vaccin pour s'en prémunir. Donc, le dépistage est très important à tous les niveaux. Tout simplement, dans le cas de la prévention, et puis dans le cas du suivi des patients, tu peux être positif. Parce que 60% des cancers suiviennent d'un stade de découverte tardive. Et puis, un stade avancé. Malheureusement. Or, si on fait un dépistage précoce, c'est fini. On ne peut pas faire le cancer, on ne peut pas faire la cirrhose. Parce que nos spécialistes sont bien outillés pour pouvoir suivre des patients. Et on est vite. On voit ça ici. Même ceux qu'on a amené à bon formé, suivent les patients. On voit les résultats. Ils voient les charges virales. Ils voient que tout baisse. Donc, on prend une charge rapide. Un dépistage précoce. Pour tout le monde. C'est bien noté. Alors, nous tournons vers la fin de notre émission. Vous êtes président de l'ONG SOS Hépatite Côte d'Ivoire. Et où en êtes-vous dans votre lutte aujourd'hui ? Au niveau de la lutte contre les hépatites virales avec l'ONG SOS Hépatite Côte d'Ivoire, nous faisons tous les volets. Nous faisons la sensibilisation. Nous portons l'information dans tous les milieux. Et nous organisons des campagnes de dépistage. En même temps, nous organisons les campagnes de vaccination contre l'hépatite B. Nous faisons les campagnes de dépistage contre l'hépatite B ici. Et nous organisons après les campagnes de vaccination contre l'hépatite B. Ici, vous voyez, c'est le C-PREF. Vu la cherté des examens, le COSSD des examens, nous avons mis en place un projet de prise en charge des patients à leur profit. Depuis 2021. Avec l'appui du ministère de la Santé. Parce que la cérémonie officielle a été faite par le directeur général de la Santé, le procès Samamouali. Et ici, je vous ai dit, le coût des examens soit moins cher. Le coût des médicaments, eux aussi, sont à la portée des patients. Et ça, c'est la lutte que nous menons. Mais c'est insuffisant. Parce qu'il y a des drames ici. Des gens, malgré le coût à la baisse, qui n'arrivent pas à se soigner. Donc, l'appel que nous lançons. Et je profite de votre antenne. Bien sûr. Pour dire que nous avons besoin de 37 millions de femmes. Pour soigner 1 000 patients. Les 37 millions. Si on en a plus, ça sera à notre avantage. Et plutôt au profit des patients. C'est pour réduire le coût du traitement pour les patients. Les 37 millions vont nous permettre de réduire au moins à 37 000 francs le coût des examens pratiqués au niveau du CEPRE. Tout est déjà bas. On va arriver à un taux pratiquement de 20 à 25 000 pour que les patients puissent au moins faire les premiers examens pour pouvoir se soigner. Si on en a plus, on ira encore au-delà de ce que nous avons programmé. Donc, nous lançons un appel à l'ensemble des Ivoiriens. C'est un défi national à relever. Nous avons besoin de 37 millions pour soigner 1 000 de nos compatriotes. La vie est sacrée. La vie est sacrée. Et c'est un défi, c'est un challenge national qu'on peut relever. Les Ivoiriens, quand ils sont décidés, ils peuvent faire des choses extraordinaires. Nous avons besoin de 37 millions. Et puis, je vais lancer un appel au président de la République à travers le Conseil national de sécurité. Nous avons vu, quand le président est impliqué dans un combat, le combat va très loin. Nous avons vu avec le VIH, nous avons vu la COVID. Le président s'est impliqué avec le Conseil national de sécurité. Nous avons vu ce que ça a donné. Dans tous les pays qui nous entourent en Afrique, aujourd'hui, ils sont en train d'élaborer la stratégie nationale de lutte contre les hépatines violentes. Nous, nous sommes en reste. Nous voulons que le chef de l'État s'implique à ce haut niveau-là pour que cette menace de santé puisse plus disparaître, comme c'est en train de se faire petit à petit dans d'autres pays d'Afrique. Je vais me prendre l'exemple du Ghana. Notre voisin d'à côté, ils ont mis en place la stratégie nationale de lutte contre les hépatines. Ils sont impliqués à un haut niveau. Nous nous demandons à ce que le chef de l'État s'implique aussi. Quand il est dit dans le combat, on sait ce que ça donne. Et ça, c'est un appel. Et aux Ivoiriens, il y a aussi un appel au président de la République à travers le Conseil national de sécurité pour vraiment prendre à bras le corps le flou que constituent les hépatines virales en Côte d'Ivoire. Ils ne sont plus répandus et ils ne font plus de mort que le VIH. Je vous ai dit, on prend la prévalence, c'est 10%. Ça veut dire qu'on a 25 millions d'habitants. Ça veut dire qu'il y a 2 500 Ivoiriens qui peuvent être en contact avec l'hépatine B. C'est énorme. Merci, docteur Yao Boniface Youman. Monsieur Youman. Tout le monde m'a fait. On va y arriver. Vous êtes tellement informés sur la question qu'on ne peut nous empêcher de vous appeler docteur. C'est donc la fin de notre entretien. Je rappelle que chaque année est célébrée dans le monde la journée mondiale de lutte contre les hépatites virales. C'était donc une occasion pour nous d'interpeller les populations que chacun joue son rôle, le gouvernement, les citoyens, pour qu'on arrive à zéro hépatite en Côte d'Ivoire. Merci. Merci beaucoup, monsieur Youman. Merci à vous, très chers téléspectateurs. L'actualité continue sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501